Comment faire sans voiture en dehors des grosses agglomérations ? Je suis obligé de faire 116 kilomètres par jour pour aller travailler. Il y a aussi l'économie collaborative, j'allais dire, parce qu'il y a effectivement des plateformes qui permettent de mettre en relation les gens qui partent de la même ville, du même village, du même quartier pour aller dans des endroits proches. Précisément, la hausse des prix du pétrole peut favoriser ? Voilà, les gens partagent leur voiture et les plateformes permettent de les partager de manière plus efficace qu'en allant frapper chez le voisin pour savoir à quelle heure il part. Alors justement, c'est une évolution intéressante. Blablacar, au départ, c'était pour faire un trajet Paris-Toulouse ou Paris-Bordeaux. Maintenant, ils organisent eux-mêmes des plateformes de covoiturage, justement pour faciliter ces transits de banlieue à banlieue ou de banlieue à centre-ville. C'est un nouveau front qui s'ouvre. On demande de la mobilité aux gens pour trouver un travail, mais en dehors des grandes villes comme Paris, « Aucun transport en commun pour s'y rendre ». On revient à la critique, on taxe, mais derrière, il n'y a pas de solution alternative. Toutes les métropoles sont bien équipées en transport collectif. Elles se sont même développées sur ces années. Mais les petites villes de moins de 100 000 habitants, souvent, là, pour le coup… – Non, franchement, dans les villes, on va dire, de plus de 50 000 habitants, l'offre de transport en commun a eu plutôt tendance à se développer avec des nouvelles lignes de tramway, par exemple, dans beaucoup de villes. – Absolument, et puis il y a même des initiatives de collectivités locales qui mettent le transport public, soit gratuit, soit en le subventionnant très fortement. Non, le vrai problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur vraiment les zones rurales et périurbaines, qui, elles, ne bénéficient pas, effectivement, de ces réseaux capillaires de transport collectif. – Le diesel est un outil de travail pour les artisans, agriculteurs, pêcheurs, entreprises diverses. – Oui, et c'est un vrai problème, c'est-à-dire, la question qui se pose pour les professionnels, alors pour les ménages, c'est une perte de pouvoir d'achat, mais pour les professionnels, c'est de savoir s'ils pourront répercuter dans leur prix de vente cette hausse du diesel, qui représente parfois pour certaines professions des coûts très importants dans leur processus. Et donc, c'est une question qui se pose, s'ils ne peuvent pas répercuter la hausse du diesel dans leur prix, ça se traduit clairement par une baisse de marge. – Et ça, ce n'est pas très durable. – Je vous rappelle que la plupart des professions que vous avez citées bénéficient du diesel hors taxes. Donc, ce n'est pas l'augmentation des taxes de l'État qui fait quoi que ce soit. – Oui, mais malheureusement, le pétrole, c'est les deux tiers. – C'est remis en cause. – C'est remis en cause. – Pourquoi le gouvernement prend-il le risque d'être impopulaire en laissant le prix des carburants grimper ? – Pourquoi ce risque politique ? – Il ne pouvait pas lutter contre l'augmentation du pétrole tel qu'il était. Il pouvait baisser les taxes de peut-être, allez, si on instaure une TTIP flottante, de 5 centimes, 7 centimes, 10 centimes. Mais là, en l'occurrence, c'était 20. – Non, mais politiquement, il fait le choix d'être droit dans ses bottes sur la question écologique. – Oui. – De ne pas renoncer, de ne pas abdiquer. – On a pris des engagements lors de la COP21, c'est-à-dire qu'on a aussi pris des engagements internationaux pour réduire nos émissions de carbone aussi. Et cette contribution climat-énergie, cette taxe carbone, elle s'inscrit dans cette logique-là et dans ces engagements pris. – Les politiques, ils sont pris entre deux pulsions. L'un qui est la maison brûle, ce que nous avait dit Chirac un jour. L'autre, ce serait, il y en a assez de ces histoires d'écologie, ce que nous avait dit Sarkozy. – Sarkozy, l'écologie, ça va bien. – Le problème, c'est le cocktail entre les deux. Les gens croient souvent en rité, ces réductions d'énergie et ces nécessités de faire disparaître l'économie carbonée progressivement. Donc voilà, c'est rude à supporter, c'est rude pour certains plus que pour d'autres, mais on est quand même devant une donnée forte. – Bloquer les routes le 17 novembre, ça va ennuyer qui, à part les automobilistes qui sont les premières victimes ? – Oui, c'est un samedi. – Ce mouvement est auto… – Non mais si le mouvement prend, c'est-à-dire si on pense que le mouvement des Gilets jaunes va être la réplique du mouvement des bonnets rouges, et si ça se développe, si ça gagne, si le mouvement devient de plus en plus important, ça deviendra une réalité politique nouvelle, et l'État sera confronté à cette réalité politique nouvelle, et le gouvernement devra faire des choix, comme il en a fait au moment de l'épisode des bonnets rouges. – C'est possible ça ce scénario, là on est à 15 jours d'un mouvement type bonnet rouge ? – C'est pas impossible. – Vous le sentez monté ? – Je ne crois pas, parce que les gens vont être un peu échaudés par l'idée que c'est surtout Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan qui appellent y aller. – S'ils sentent la politisation à ce point. J'ai d'ailleurs noté que Dupont-Aignan devait avoir une voiture plus grosse que la mienne, parce qu'il appelle un plan d'essence de voiture 70 litres, je trouvais que c'était pas mal. – Au-delà du 17 novembre, la vraie question c'est de savoir comment vont évoluer les prix du pétrole, c'est très difficile de faire des prévisions en la matière. – Ça a un peu baissé, disait Christine Cardellan. – Oui, ça a baissé depuis un mois, ça a baissé de 15% à peu près. Quand on regarde quand même les pays producteurs, aujourd'hui le premier producteur c'est les Etats-Unis, pratiquement 11,5 millions de barils le jour devant la Russie, et l'Arabie Saoudite c'est-à-dire qu'ils arrivent à compenser les pertes potentielles de l'Iran. Mais on ne sait pas bien ce qui va se passer en 2019, si les prix rebaissent ça va redonner de l'oxygène en quelque sorte au gouvernement, mais par contre si les prix repartent de l'avant le problème restera posé. – Donc Emmanuel Macron il doit regarder tous les matins le prix du baril. – Oui, plus que celui du cours de bourse. – C'est le code de popularité. – Je suis locataire et je n'ai pas choisi de me chauffer au fioul, mais c'est moi qui vais devoir payer la taxe. C'est vrai, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre des incitations pour que les propriétaires modifient ? – Pour changer les chaudières au fioul et le taux de subvention quand vous changez votre chaudière au fioul est très important. Donc non, non, ça existe, ça fait partie des dispositifs qui existent. – On l'a dit aujourd'hui, ça peut se discuter. Il y a quelques années, il n'y avait pas l'honneur d'un doute. L'électricité aujourd'hui a un prix assez bas en France, alors que le fioul a beaucoup monté. Voilà, il faut que chacun regarde bien dans son budget ce que ça représente. – En général c'est une conversion plutôt au gaz. – C'est souvent au fioul dans les zones rurales. – Hulot démissionne, c'est la cata, mais quand le prix à la pompe grimpe, abat l'écologie, vive le gaspille. Où est la cohérence des râleurs ? Elle est assumée cette cohérence, on assume d'être les deux en même temps. – C'est la schizophrénie dont on parlait tout à l'heure, sauver le porte-monnaie ou sauver la planète, je veux les deux à la fois. – C'est pour ça que Ségolène Royal est populaire ? – Vous disiez ça tout à l'heure pendant le jeu, je vais trahir un secret, parce qu'elle dit les deux, il faut sauver le portefeuille et l'écologie. – Il y a un grand avantage de dire depuis toujours qu'il faut sauver la planète et qu'elle a été très active en l'accueil 21, et en même temps qu'il ne faut pas faire d'écologie punitive. – Et qu'il ne faut donc pas augmenter les taxes. – Ne faut-il pas profiter de ces hausses pour apprendre à rouler et à se chauffer autrement ? – Les comportements… – Ah, ce téléspectateur est très vertueux, il faut vraiment saluer sa vertue. – Ça c'est la vertue, c'est à ça qu'il faudra bien arriver. – Mais ce n'est pas toujours possible, la voiture 100% électrique, elle n'est pas d'un petit coup de fouet qui se montre le chemin de la vertue, non ? – Oui, mais encore faut-il que l'alternative soit possible. – Comment acheter un nouveau véhicule avec ma petite retraite ? – Là aujourd'hui, il y a une prime à la conversion qui est de 2000 euros pour les ménages non imposables, qui permet d'acheter une voiture d'occasion. Ça c'est très important parce que ça permet aux automobilistes qui n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule neuf, d'acheter un véhicule d'occasion plus récent, donc moins polluant. Et en ce moment, il y a une discussion avec les constructeurs pour voir si les constructeurs ne peuvent pas doubler cette prime à la conversion et on pourrait du coup atteindre peut-être 5000 euros au total avec certains critères, certains véhicules. Mais du coup là, ça deviendrait vraiment très incitatif, en particulier pour les ménages modestes qui encore une fois n'ont pas les moyens d'acheter des voitures, qui aujourd'hui, je rappelle quand même le prix de vente d'une voiture neuve en France, en moyenne c'est 27 000 euros. Donc qui a les moyens de se payer une voiture neuve de 27 000 euros ? Donc là, ce dispositif peut permettre à ces automobilistes de changer de voiture. – Ce qui vient d'être dit là est très important parce que le problème essentiel avec le diesel, c'est l'effet parc. C'est le fait que nous avons un parc très vieux et donc les anciennes voitures sont très émettrices de tout ce qu'on cherche à combattre, à la fois en particules, etc. Et donc, plus on incite les gens à acheter des modèles récents, même d'occasion, et plus on diminue la menace qui est représentée par ce parc ancien très fortement émetteur de particules et de CO2. – Quand il y aura beaucoup de voitures électriques, ne faudra-t-il pas construire d'autres centrales nucléaires pour les alimenter ? – Effectivement, c'est toute la question. Si on imagine un parc qui est entièrement électrisé à terme, il faudra augmenter sensiblement la production d'électricité. Le mix énergétique français, il est à base de nucléaire, c'est-à-dire qu'il est largement décarboné, mais en Allemagne et ailleurs, c'est un mix énergétique très carboné à partir d'une électricité produite à partir de charbon. Et donc, il faut que les écologistes choisissent, est-ce qu'ils veulent une électricité décarbonée ? Et dans ce cas, il faut qu'ils acceptent une part de nucléaire ? Ou est-ce que leur rejet est d'abord un rejet du nucléaire ? Et dans ce cas, il faut qu'ils acceptent une économie plus carbonée ? – Si je vous ai bien compris, en Allemagne, la voiture électrique ne fait que déplacer la pollution ? Elle n'est pas sur la route, elle est dans les centrales ? – Bien sûr, puisque la dénucléarisation progressive de l'Allemagne, ça se traduit par une augmentation de production d'électricité à base de charbon et même de tourbe. – Donc au niveau mondial, la voiture électrique, si tant est que l'électricité n'est pas propre, les voitures électriques n'acceptent pas une solution. – Mais il y aura aussi un jour où les voitures à hydrogène ne seront peut-être pas plus chères que les voitures électriques. – Après, il y a les choix de technologie, hydrogène ou électricité. Si l'objectif était de mettre le diesel au niveau de l'essence, il suffisait de baisser le prix de l'essence. – Ah ! – C'est vrai, on n'avait pas pensé. – Le téléspectateur a raison. – Oui, Nobel ! – Il a raison. – Mais les enjeux financiers sont quels ? – Ça m'embête de vous dire que ça a été la proposition il y a 50, c'est Golen Royal. – Ah ben vous voyez, d'où sa popularité. – Quand elle n'était pas au pouvoir. – Le carburant est une dépense incontournable. Son augmentation va-t-elle entraîner une baisse de la consommation générale ? – À partir du moment où l'on pouvoir d'achat baisse. – Il y a une réponse qui a été faite après le choc pétrolier de 1974. La très forte hausse du prix du pétrole a entraîné une baisse de consommation de pétrole. Absolument. C'est-à-dire qu'on a vu, et même en termes économiques, on mesure une moindre dépendance du PIB par rapport au pétrole, on a diminué l'intensité énergétique du PIB à la suite des très fortes hausses de coûts pétroliers. Pensez-vous que ces augmentations de taxes auront une incidence sur les élections européennes ? Roland Quairol. – On ne peut pas, entre maintenant et le 26 mai prochain, il peut se passer tellement de choses qu'on se reverra. – Et on va surveiller le cours du brut qui baisse depuis trois semaines. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette émission qui sera rediffusée. Ah non, le samedi, elle n'est pas rediffusée. Non, voilà, il faut regarder en direct. On se donne rendez-vous lundi pour un nouveau C'est dans l'air avec Caroline Roux. Demain, il y a C'est politique, 18h35, Karim Rissouli pour une spéciale Etats-Unis à trois jours des élections du mid-term avec comme invité François Bunel. Merci de votre fidélité et bon dimanche. – Sous-titrage ST' 501